Où sommes-nous ? Cet Anubis extraordinaire ! Mais n'oubliez pas, la croupe Vérérie, la malveillance et la malhonnêteté sont prostruites. Il l'était bien plus encore quand il fonctionnait correctement. Je me demande dans combien de temps cet endroit va s'écrouler sur nos têtes. Merci Nico, j'ai toujours apprécié ton optimisme. Et si jamais nous sortons d'ici, comment ferons-nous pour aller à Glastonbury ? Nous n'aurons jamais assez de temps ! Ne t'en fais pas, j'ai un ami qui pourra nous aider. Hé Bruno ! Quand vous étiez encore avec les Néo-Templiers, que pensait-il de moi ? Si je me souviens bien, il vous avait donné un nom du code. Je vois, un truc du genre loup blanc, hein ? Ou renard ? Non, un terme d'argot pour désigner les morpions. Je ne me souviens plus exactement. Dis Nico, la piste nous ramène à Glastonbury. Si nous sortons d'ici... Quoi ? On sortira d'ici, mademoiselle Kola ? Il ne se prend d'où ? On a l'air mal parti cette fois, non ? Tu veux le dire, Georges ? Je sais. Et si le mal fait que, restez seul, seul, seul... ...avec le ténine-moi... ...sans remettant à la sagesse d'Horus, le garde... ...Horus, réfléchis un instant. Les associés de celui-ci seront en chasse de ces lieux... ...puis ils transportent à... ...les passagers de l'autre... Georges ! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de nous sortir d'ici. Tu n'as pas entendu Anubis ? Si tu triches, ça va... Je sais ce qui se passera. Il doit bien y avoir un autre moyen de sortir. Peut-être, mais il faut le trouver vite et nous n'avons pas le temps de le chercher. À l'heure qu'il est, le Grand Maître est en route pour Glastonbury. Tu sais ce qui arrivera si on l'arrête pas, hein ? Pour l'amour de Dieu, Georges, ne fais pas ça. Ne rends pas les choses plus difficiles, Nico. Attends, où est Bruno ? Bruno ? Bruno, qu'est-ce que vous faites ? La même chose que vous, Georges. Mais sans jacasser comme une pie. Georges, tu veux bien arrêter de jouer les héros ? Je suis en grande partie responsable de ce qui est arrivé. J'ai aidé le Grand Maître à mettre son plan à exécution. Bruno, je n'ai pas vraiment envie de mourir, mais sans doute suis-je prêt pour ma rédemption. Non ! Hors de question, Bruno ! J'espère que vous serez plus efficace contre le Grand Maître. Vous avez profané sur le lieu sacré. Vous êtes exact. Ce n'est qu'un hologramme. Georges ! Vous subirez la colère d'Anibis pour votre insolence. Les amis, ils n'y sont pour rien. Et vous serez chassés de ce temps, sans jamais pouvoir y revenir. Ah oui ? On ne partira pas sans lui. Si vous ne partez pas, Georges, il nous tournera tous ! Sauvez-vous ! Martin, vous mourez ! Je ne... je ne peux pas ! Martin, vous mourez ! Il est trop tard, Georges ! Si vous mourez, nous aurons fait tout cela pour rien, Stobart ! Je sais, mais... Il faut arrêter le Grand Maître ! Adieu, Bruno. ... Je sais, il faut partir. Laisse-moi, juste une minute, ok? Harry avait suivi mon conseil et investi dans un avion digne de ce nom. C'était une chance, vu la météo qui régnait sur l'Angleterre. Hé, on va descendre un peu pour voir où on est. Dans le mille! Sème. Accrochez-vous, ça va se couer! Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à Glastonbury. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Je ne me souviens pas d'avoir pris un taxi. Bél'atterrissage, Harry. Merci, George. Tu sais quoi? J'ai suivi ton conseil. J'ai pris une assurance. Tiens, mais c'est notre ami américain. Oh, euh, bonjour, colonel. Ne jouez pas les timides. Je vous dois bien un verre. Ah bon? Bien sûr! Tout s'est arrangé depuis notre rencontre. Lisa! Te voilà, ma chérie. Regarde, c'est un Yankee. Bonjour, George. Bonjour, mes Lisa. Lisa m'a raconté comment vous l'aviez sauvée de ce satané hippie. Ça m'a fait chaud au cœur. Je ne suis pas rentré chez moi depuis. J'ai pris une chambre au pub. L'ICI travaille aussi. Bon, qu'est-ce que vous prenez? Colonel, ce serait avec plaisir, mais je dois d'abord sauver le monde. Comme vous voudrez. À vrai dire, il a bien besoin d'un homme comme vous. Et vous, mon garçon? Hé! C'est pas de refus. Mais, alors, juste en demi. Ah! Formidable. Je vous présente, Melissa. C'est un homme mouuuh! Wow! Ça, je veux bien le croire. Salut, Melissa. For sure, Harry. Dites-moi, jeune homme, êtes-vous marié? Non, mais je suis ouvert à toute proposition. Parfait! Allons-y, Nico. Il faut arrêter le grand maître. Dis, Nico Si je peux dire une chose au sujet de Gilligan Airlines, c'est que la compagnie s'améliore à chaque vol Ça fait deux fois que je viens ici et je ne suis toujours pas entré dans un vol Si on ne se dépêche pas, George, il n'y aura plus de pop du tout Harry a bien raison Finissons-en et après je t'offre une bière Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Oh 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 Merci. 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 Allons-y, Nico. C'est un peu haut, mais c'est la seule possibilité. Georges, occupe-toi du Grand Maître. Je me charge d'elle. Venez à moi. Je suis votre serviteur. Au l'amant du ciel, arrêtez ! C'est de la folie ! L'énergie du dragon est sur nous. Je peux désormais tout voir. Toute l'histoire. La création. Le futur. Vous allez tous nous tuer ! Avec le pouvoir, je deviendrai immort. À la main, ai vous débrouillé ! Ah non ! Je t'aime. Vous ne t'aimez pas. Bonne nuit. On va mettre votre main. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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